Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le précieux nom de Jésus, je salue tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la Samaritaine Radio et tous les membres de l'Église de Dieu, la Samaritaine. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Seigneur, laisse-nous encore te rendre grâce aujourd'hui pour tout ce que tu es, l'alpha et l'oméga. Tout ce qui est au ciel et sur la terre, tout t'appartient. Avec foi, avec confiance et une assurance ferme, nous nous tenons debout devant ton trône. Amen. Alléluia. Devant ton trône céleste pour te louer, t'adorer. Toi, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Dans les tempêtes, les tourments et les attaques sournoises qui secouent ton Église, sois notre secours. Ne nous laisse pas emporter par les vents. Toi, qui domines sur tout, prends contrôle. Prends contrôle de ton Église. Prends contrôle de tes enfants, les vrais enfants, tes enfants bien-aimés, les choisis. Garde-nous dans la voie de l'éternité. Ouvre nos oreilles à ta parole. Sans ta parole, nous serons égarés. Toi, qui es venu nous sauver. Toi, qui es venu pour nous rechercher et chercher les brebis égarés. Ne nous laisse pas errer. Alléluia. Et quand nous voudrions céder à la tentation, Sois notre berger. Prends ta roulette et ton bâton pour nous diriger et nous garder parmi le troupeau choisi. Amen. Amen. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons rester dans ta voie. Suivre ta parole. Amen. Alléluia. Nous avons confiance en toi. Ok. Jésus, tu es tout pour nous. Tout. Tu es un ami fidèle. Alléluia. Tu as donné ta vie pour nous racheter et nous pouvons compter sur toi. Amen. Amen. Ne nous laisse pas errer. Nous t'en prions. Et prends soin de ton église. Amen. Prends soin de tes servantes, tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et envoie ton Saint-Esprit de Dieu pour prendre contrôle du culte, d'adoration, de louange et de prédication. Et fais que tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices trouvent un mot aujourd'hui. Un mot de consolation. Un mot, un chant, un verset qui pourrait pousser certains à la conversion. Amen. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Rends-toi, maître de nos âmes. Esprit saint. Esprit d'amour. Et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. 107, chant d'espérance français. Rends-toi, maître de nos âmes. Rends-toi, maître de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Au bien, esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. of mine de ta présence, baptise-nous de Dieu. Amen. Esprit de Dieu, baptise-nous de Dieu. C'est l'Esprit de la promesse qui nous sait, là le canceau, dévoileux, nous la richesse de l'héritage d'amour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, fais-nous de ta puissance, et baptise notre feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de ta puissance. Forme-nous pour le service de notre divin Sauveur. À servir, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêne-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance. Jusqu'au ciel, jusqu'au ciel, l'est de sa joie. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêne-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance. Esprit de Dieu, baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance. Esprit de Dieu, baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance. Esprit de Dieu, baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance. Précis le nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux dons, Jésus, suprême rençant, sois à nous, oui, pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est de son divin, précis le nom de Jésus, 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 béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux dons, Jésus, suprême rençant, sois à nous, oui, pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, utmost. Jésus, au merveilleux nom, Jésus, c'est vrai pour l'ensemble Sois à nos pieds, au cours d'aujourd'hui Et lorsqu'en fait, puis je serai, et lorsqu'en fait, je me verrai Alors s'en fait, je me dirai, précieux nom de Jésus Jésus, béni soit en tant, Jésus, au merveilleux nom, Jésus, c'est vrai pour l'ensemble Sois adoré et pour toujours, sois adoré et pour toujours Sois glorifié et pour toujours Je cherche le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de mon cœur Je cherche le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de mon cœur Vous êtes le sang du Christ Vous êtes le sang du Christ Vous êtes l'amour du Christ Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de mon cœur Vous êtes le sang du Seigneur Vous êtes le sang du Christ Vous êtes le sang du Christ Vous êtes la paix du Christ Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage du Seigneur Je cherche son image tout au fond de mon cœur Alléluia Il est un nom, un nom béni et saint Le nom de Jésus Le nom divin venu les florent en vêt 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 Jésus, le signe de Jésus, il est un nom, le seul qui fut donné. Nom par lequel je puis être sauvé, de tous les noms, c'est le plus élevé. Le nom de Jésus, le signe de Jésus, glorie d'un homme, glorie d'un homme, glorie d'un homme, glorie d'un homme. Le nom de Jésus, le signe de Jésus, il est un homme, qui guérit, qui console. Si doux, si beau, qui parle en édition, et merveilleux, puissant par sa parole. Le nom de Jésus, le signe de Jésus, glorie d'un homme, glorie d'un homme. Le nom de Jésus, le signe de Jésus, il est un homme, qui signifie espoir. Il va heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précis Jésus. Glorie d'un homme, 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 glorie d' Jésus, Présil, Jésus, le nom de Jésus, Présil, Jésus. Ne fais rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse souverain, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul. Alléluia. Numéro 121, j'ai l'espérance français. Ne fais rien, je t'aime, je suis avec toi, promesseur suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul. Non jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'ombre matinière, ne lui qu'au beau jour, Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds le vu, l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accorrent, ceux petits inconnus, de Brésil mentaux, de Brésil mentaux, de Brésil mentaux. Dis dans le voyage, dire, redis que moi, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Jamais ne me laisse seul Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Je ne suis jamais tout seul Ne créez bien, je t'aime Je suis avec toi Pour mettre ce suprême Qui soutient ma foi La sombre vallée N'a plus de terreur L'âme consolée Je marche avec mon sauveur Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Jamais ne me laisse seul Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Je ne suis jamais tout seul Je ne suis jamais tout seul Somme 93 L'Éternel règne Il est revêtu de majesté L'Éternel est revêtu Il est saint de force Aussi, le monde est ferme Il ne chancèle pas Ton trône est établi Dès les temps anciens Tu existes de toute éternité Les fleuves élèvent Ô Éternel Les fleuves élèvent leur voix Les fleuves élèvent leur zone En retentissante Plus que la voix des grandes Des puissantes eaux Des flots impétueux de la mer L'Éternel est puissant Dans les lieux célestes Tes témoignages sont entièrement véritables La sainteté convient à ta maison Ô Éternel Pour toute la durée des temps Amen Alléluia Parole du Seigneur Amen Béni soit l'Éternel Béni soit l'Éternel Béni soit l'Éternel Le refrain Fréch, fréch, rosé Descendez sur nos taux Ô Éternel Véni soit l'Éternel Fé, véni soit l'Éternel Fé, véni soit l'Éternel One more time Fréch, fréch, rosé Descendez sur nos taux Hos, Ô Éternel Un peu Véni soit l'Éternel Venez à vos chènes Merci Seigneur Amen Gloire à Dieu Béni soit l'Éternel Béni soit l'Éternel Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire au Seigneur Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, 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 va à toi Seigneur, Dieu Tout-Puissant, numéro 27, mélodie joyeuse, français. Dieu Tout-Puissant, en mon cœur considéré, tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel t'assure, laissez clair le connaître, heureux, le clair matin, pour les sombres du soir, de tout mon âme, avance et d'être un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon âme, avance et d'être un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, mais quand je songe au sublime mystère, mon frère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, Et que je suis l'éveillé tiers du grand roi Alors mon coeur, oui il a dit le jour Que tu es bon, oh Dieu d'amour Alors mon coeur, oui il a dit le jour Que tu es bon, oh Dieu d'amour Quand mon sauveur éclatant de lumière Se lèvera le sang d'Eternelle Et que laissant les douleurs de la terre Je pourrai voir l'explendeur de son ciel Je redirai dans son divin séjour Rien n'est plus grand que ton amour Je redirai dans son divin séjour Rien n'est plus grand que ton amour Amen Alléluia 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 Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Merci Seigneur Merci Seigneur Tu es grand, tu es magnifique, tu es beau Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à toi Seigneur Somme 66 Somme 66 Verset 1 à 8 Alléluia Alléluia Somme 66 Somme 66 Somme 66 Verset 1 à 8 Somme 66 Verset 1 à 8 Poussez vers Dieu des cris de joie Vous tous habitants de la terre Chantez la gloire de son nom Célébrez sa gloire par vos louanges Dites à Dieu Que tes oeuvres sont redoutables A cause de la grandeur de ta force Tes émiles te flattent Toute la terre se prosterne devant toi Et chante en ton honneur Elle chante ton nom Venez Et contemplez les oeuvres de Dieu Il est redoutable Quand il agit sur les flots Sur les fils de l'homme Il changea la mer en une terre sèche On traversa le fleuve à pied Alors nous nous réjouîmes en lui Il domine éternellement par sa puissance Ses yeux observent les nations Que les rebelles ne se lèvent pas Peuple Périssez notre Dieu Fait retentir sa louange Amen 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 Praise the Lord Praise the Lord Alleluia Merci Seigneur Alleluia Alleluia Gloire à toi Seigneur Praise the Lord Praise the Lord Alleluia Alleluia Merci Seigneur Merci Seigneur Sans Jésus je ne peux vivre Numéro 151 Chant d'expérience français Alleluia Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Merci Seigneur Sans Jésus je ne peux vivre Je n'ose faire un seul pas C'est lui seul que je veux suivre Pour lui seul vivre ici bas Alleluia Sans Jésus je ne peux vivre Je n'ose faire un seul pas C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas, et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me s'enfuiras, je te suis brissant de prêtre, envoie prière sur ton bras. Ton amour est en bonnesse, remplisse mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas, et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertine, remplisse mon cœur de foi. L'amour est en bonnesse, remplisse mon cœur de foi. Puisque Dieu me conduira, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout en deuil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. Et mon cœur n'a rien à traindre, puisque Dieu me conduira, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. En lecture de la parole, Matthieu 18, versets 10 à 14, la brebis égarée sera lue par Pasteur Grédi-Chevalier. Alléluia. La brebis égarée. La brebis égarée. Amen. Christophe Grédi-Chevalier. Christophe Grédi-Chevalier. La brebis égarée. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 18, c'est ça? Versets 10 à 14. La brebis égarée. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. « Car le fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ces petits, qu'il est éternel d'un égal d'une bénédiction sur cette portion d'écriture que nous venons de lire. » Matthieu, chapitre 10, excusez-moi, Matthieu, chapitre 18, et c'est 10 à 14. « Que le nom de l'Éternel soit béni, praise the Lord, 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 alléluia, merci Seigneur, alléluia, praise the Lord, alléluia. Pendant que Frère Jensen fait la collecte, Pasteur sera au piano, et tout de suite après, nous allons chanter 204 Français, le cri de mon âme. » « Jensen ? » « Oui, 204 Français. Frère Jensen ? » « Pastor Jensen, thank you. » « Jensen, thank you. » Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. qui voient tout, Seigneur. Tu es omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu peux tout faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de multiplier la colette, Seigneur. Alléluia. De bénir toutes les personnes qui ont déposé, Seigneur. Toutes celles qui aimeraient, Seigneur, déposer, qui n'en ont pas, Seigneur. Bénis-nous d'une façon extraordinaire, Seigneur. Alléluia. Que, Seigneur, certains seront envieux de nous, Seigneur. Amen. Non pas pour compter, Seigneur, des millions, Seigneur, mais pour aider, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, qui sont dans le besoin. Certains sont dans le besoin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, pour aider à la préparation de l'Évangile, les stations évangéliques, Seigneur, toutes les stations évangéliques, spécialement la Samaritaine Radio, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis l'Église de Dieu, la Samaritaine, Seigneur. Raffermis-nous, Seigneur. Envoie, Seigneur, ton Saint-Esprit de Dieu. Amen, Seigneur. Alléluia. Seigneur, pour pousser certains, Seigneur, à venir s'asseoir, Seigneur, et écouter ta parole. Jésus est venu, Seigneur, pour sauver, Seigneur, et pour chercher ceux qui étaient perdus, Seigneur. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, j'intercède, Seigneur, pour tous ceux qui sont perdus, Seigneur, qui n'ont pas, Seigneur, la connaissance de la parole, qui ne savent pas, Seigneur, qu'ils doivent être à la recherche de la parole, qu'ils doivent être à soif et de la parole. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, pardonne tous mes péchés afin que je puisse intercéder, Seigneur, et que mes prières soient exaucées, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie d'aller chercher les brebis égarés, Seigneur. Alléluia. Il y a un peuple qui périt faute de connaissance, Seigneur. La parole est prêchée sur l'éternet. C'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui as donné l'intelligence, Seigneur, pour la découverte de l'éternet, Seigneur. Seigneur, ouvre les oreilles de tes enfants. À l'instant même, Seigneur, où je t'adresse cette prière. Dis, et fata, et fata, et fata, à certains, Seigneur, qui sont endurcis, Seigneur, qui ne sont pas capables d'entendre, Seigneur, ta parole. Tu fais appel, mais ils résistent, Seigneur, comme tu avais fait pour moi. Tu m'as cotisé, Seigneur, et tu m'as pris dans ton filet. Je te demande de faire la même chose qu'aujourd'hui pour certaines personnes, Seigneur, qui sont à l'écoute, Seigneur, certains téléspectateurs, téléspectatrices, Seigneur. Il y en a qui souffrent, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin de ta parole, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur, et ils seront sauvés, Seigneur. C'était ta mission, Seigneur. Ta mission, c'était de racheter, tu as pressé ton sang, Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'on te pressé sans ça, Seigneur. Oui, Seigneur. Afin que nous avons une source de bénédiction, Seigneur. Oui, Seigneur. Pour s'apagé, Seigneur. Mettez la parole, Seigneur, Seigneur, l'embout, Seigneur, pour nous prêcher mon, Seigneur, pour nous parler avec nous, Seigneur, Papa. Peu pas résister encore, Seigneur. Tant pis, peu pas faire rebelle, Seigneur, pour le tender, Seigneur, ou seulement, que nous nous dis, Seigneur, puis nous suivre, Seigneur. Tant pis, nous nous ajouter, Seigneur, nous Jésus, qui vit terre, nous siècles, nous siècles. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Bon nou en pil, Seigneur, l'abondance, Seigneur. Bon nou l'abondance, Seigneur. Fè nou fè, Seigneur, pou nou bay. Pou nou bay, pou nou bay en pil, pou nou wè sa bay, ka bay, Seigneur. Tant pis, tant pis, Seigneur, mando, bon nou telman, pou nou humilye la jan, Seigneur. Tant pis, Papa, se de, se sa mando, Seigneur, pendant tout semen, nan, Seigneur. Beni nou, Seigneur, pou nou fè, pou nou fè, moun ki gen la jan, wè, ki jan nou mèm, Seigneur. Mando, Jésus, priyo, Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je lis le frère Jensen aussi, Seigneur. Et paille le préservé le tout mal. Fè le marche, Seigneur, sous la voie, Seigneur. Pas quitte, rigade ni à droite, ni à gauche, Seigneur. Tant pis, Seigneur. Pas quitte aucun mauvais esprit ni à gauche, pou nou fèr, sous Jensen. C'est pas au lit, Seigneur. Mettez mènes sous ni, Seigneur. Mettez so'n sous ni, Seigneur. Amen. Mando, Oui, Seigneur. Mettez so'n sous ni, Seigneur. Mettez so'n sous ni, et remplis, Seigneur. Remplis la verset esprit de Dieu, Seigneur. Mettez so'n sous ni, pour déverser le bonheur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Amen. 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 Nous avons une bouteille. C'est dans le discours à Passeur Verdi-Chevalier. Amen. Une bouteille. Amen. Elle apporte toujours quelque chose de bon. Amen. Présent l'Ordre. Nous avions le Dieu. Amen. Dieu seul. Que son sain, on soit toujours béni. Glorifié, exalté, loué. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme bouteille? C'est à propos de la monnaie, l'argent. Et nous voyons que c'est l'argent qui vende le monde. Même si on n'a pas de diplôme, on n'est pas qualifié pour un job, nous pouvons le voir, sans citer le nom, mais pourvu qu'on ait l'argent, eh bien, ça va. Ça va. Même si on n'a pas la connaissance requise, ça va. Alors, comme nous avons parlé ce matin du sauveur du monde, et aujourd'hui, nous allons parler aussi de l'argent, etc. Mais nous allons voir la monnaie sous ses différents noms. L'auteur a dit, I never realized money had so many different names. in a temple or church, dans l'église ou bien dans le temple, it's a donation. On a dit argent, on dit donation. à l'école ou bien, in school, it is fee. In divorce, le pays a bon appétit, il n'a pas l'argent encore, il n'a pas ni donation, ni fee. It's all of a money. When you own someone, le pays a bon appétit, on would, you will get debt. Ce qu'est-ce qu'il y a, c'est-ce qu'il y a? When you pay the government, le pays a bon appétit, tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête, ça s'arrête, parce que, le pays a bon appétit, il y a eu la jambe au bas, un peu, la dame, peut-être un oeufième ou bien un dixième ou le tout ne va pas. When you pay the government, le pays a bon appétit, taxe. In court, le pays a bon appétit, le tribunal, le pays a bon appétit, pour le pays, pour le pays, pour le pays, pour le pays, etc., tu commences, il y a eu la pensions. Le pays a bon appétit, il y a eu le travail, le employeur, le worker. Ok? Il y a eu la jambe, il y a eu la salary. Every week, I get my salary. Every two weeks, I get my salary. I get my paycheck. c'est un exemple pour payer un petit monde il y a des wages ou des aloans c'est pour ça qu'il y a des aloans quand tu borrow from the banks il y a des achats dans la banque c'est comme ça c'est comme ça loan c'est a loan when we turn of goods service il y a des faits bon travail ou à l'estorant 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 i give you tips maintenant pour kidnapper nous m'aiderons pile kidnapper depuis quelques jours la pays nous marcon mou ça mais c'est depuis quelques jours que yop raly le kidnapper yow elle est ça la question is when a husband gives money to his wife what do you call it money given to your wife is called duty and every man must do his duty because wives are not duty-free praise the lord for the different of the money that leads to the world in the school you have a good diploma even if you have a doctor in economic science even if you have a PhD in economic science moral, spiritual, etc. even if you have a doctorate even if you have a management and administration or do the rent-a-gain but the government is not going to pay for the money for the government the government is not going to pay for the money so the government is not going to pay for the world but our Christians let me tell you if you have a donation if you have a fee alimony, debt, tax, fines pension, salary wages, allowance loans tip 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 random duty-free tip 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 Jésus, on a tout. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié, exalté, loué. N'oubliez jamais, l'argent est un bon serviteur, nous en avons besoin. Mais un bon vrai maître, ne vous laissez pas posséder par l'argent. Comme Judas, animé par l'Esprit du Luc, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Alors que, la vraie valeur de Jésus, même si il a été tout le monde qui a gagné, plus tout le monde qui a gagné dans le globe, l'argent peut gagner. Pourtant, c'est Jésus, l'argent ne s'apparaît pas. Parce que nous servons un grand Dieu qui est au-dessus de tout. 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 Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omnipotent. Et nous dit, bon Dieu, merci d'être que l'âme servie, on grand Dieu. Pareil. Ce jour-là, comme en prédication, ce n'est pas une prédication, mais nous allons voir Thomas. Dès que je dis Thomas, vous voyez déjà qu'il s'agit de l'apôtre qui avait suivi Jésus. Dès que vous voyez Thomas, vous voyez aussi la déclaration qu'il avait faite. Parce que l'Abi n'a pas tellement parlé de ça. Thomas dit, oui, Pierre. Envoyez Pierre, je suis en chôme, 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 etc. Mais Thomas, c'est quelques mots seulement. Et par ces mots, nous pouvons dire qu'il était un homme vraiment incrédule. Mais, à la fin, Saint-Pyréméen, il n'a pas gardé son incrédulité. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie Thomas? Le mot Thomas. Réserve-moi, non, c'est Gladys. Gladys signifie heureuse. Ok? Gérald signifie chef. Et maintenant, Thomas, le mot Thomas, Thomas signifie jumeau. Qu'est-ce que ça signifie jumeau? Lors, on met le créole haïtien, il y a le marassa. On va parler de ce bien, non? Il y a le marassa. Qui ça, jumeau? Jumeau, c'est deux petits moules qui font. Pas dans le même accouchement. C'est ça, il y a les jumeaux. Le synonyme de Thomas, c'est Besson. Il y a mon Besson. Ou bien, elle est ma Besson. Ou bien, j'ai mérité. J'ai mérité, c'est le synonyme de Thomas. Donc Thomas signifie jumeau. L'issif est synonyme, c'est Besson. Ou j'ai mérité. On n'a pas l'habitude d'appeler Thomas le jumeau. Ou bien, il y a le Didyme. Par exemple, il y a plusieurs noms. Il y a le Pierre, il y a le Simon. Le même que Thomas le jumeau, il y a le Didyme. Nous avons dit qu'il était apôtre de Jésus. Je n'en sais rien pour nous. Comment peut-on prouver qu'il était apôtre de Jésus? Lorsque nous regardons, par exemple, dans Matthieu, chapitre 10, verset 3. Matthieu, chapitre 10, verset 3. Morte, chapitre 3, verset 18. Luc, chapitre 6, verset 15. Et Jeux, chapitre 11, verset 6. Les quatre évangélistes ont nombré Thomas parmi les apôtres que Jésus avait. Matthieu, chapitre 10, verset 3. Vous pouvez le lire. Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu le publicain Jacques fils d'Alphée et Tadé. Donc ça c'est Matthieu. Ça c'est Matthieu. Regardez le manque, chapitre 3, verset 18. Voyez? On a cité le nom de Thomas comme apôtre. Jésus te prend Thomas janté. Nous avons besoin de prendre le monde qui va affiner pour suivre Jésus. Jésus prend Jean hier. Parce que Thomas était un écrit d'une. Marque-toi 18. André Philippe Barthélémy Matthieu Thomas Jacques fils d'Alphée Tadé 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 Simon le canard Niet et Judas d'Alphée Simon appelait le zélote le zélote et puis Jean chapitre 11 verset 6 pour finir Jean chapitre 11 verset 6 on peut ni parler et Thomas seulement ni continu sinon un dit Jean 11 verset 6 Jésus lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade Jean 11 verset 6 il resta deux jours encore dans le lieu où il était c'est le nom de et il dit ensuite aux Issez retournons en Judée ah bon ça va et bon retournons le bataille donc les quatre évangélistes ont parlé de Thomas comme apôtre de Jésus la sœur n'art vient de lire pour vous mais ce Thomas que nous voulons caper qui était-il était-il un homme doux parce que on a parlé de lui est-ce qu'il était-il un homme sage ou était-il impulsif comme Pierre et bien nous voulons dire à travers les les paroles que nous avons lues les mots que nous avons lues dans la Bible il était il était impulsif à sa manière il était impulsif par sa façon d'exprimer ses sentiments non seulement qu'il était impulsif il était aussi sceptique un homme très sceptique qu'est-ce que le scepticisme le scepticisme c'est la doctrine de certains grecs selon lesquels l'esprit humain ne paix ne paix à terre aucune vérité générale qui pratiquement en toutes choses la suspension des jugements par exemple voilà un exemple de scepticisme si par exemple je dis à la que Haïti ne sera plus la même mon pays va changer mon pays ne sera plus pauvre et les pauvres et puis ça n'a jamais dit oh parce que vous êtes en train de rêver ça c'est un peu de scepticisme et crédulité il faut dire ça parce que le sceptique c'est un philosophe partisan du doute son philosophe qui te paraît l'entend de Jésus côté les grecs ils étaient sous la domination des romains ils sont sortis comme si ils n'avaient pas qu'à l'entend depuis on t'a conché donc t'as fait on n'a pas qu'à l'entend et on était dans la position et ce n'est pas les pauvres qui sont venus avec cette philosophie c'est les philosophes des gens qui ont étudié les philosophes sont sur les habits de la sagesse pour leur façon de penser et vinguer que les enfants d'Israël étaient sous la domination romaine parce que c'était César Auguste qui t'est emploi et on grandit encore sous César et voilà que les gens te prennent et l'argent te dit qui est-ce que nous on est sous l'argent on dit César c'est ça t'es grené c'était la première puissance du monde mais puisque les enfants d'Israël étaient sous la population des romains ils ont été très sceptiques parce que qui est-ce qu'il faut voter la délivrance d'Israël parmi lesquelles Thomas était une l'anone un homme très sceptique il n'est pas qu'elle a l'anye la délivrance il n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle a pour ça pour qui ça parce que les gens là ont mis l'esprit de Dieu de côté le matérialisme la philosophie du matérialisme battait son plein à cette époque alors que si nous ne sommes pas pour qu'elle n'est pas existé il ne faut pas pour qu'elle exister si nous ne sommes pas la soeur générale n'achète elle n'est pas existé il faut qu'elle pour qu'elle existe il faut qu'elle touche il faut qu'elle de loin il faut une il faut une naissance qu'elle pour qu'elle d'une oui qu'elle existait c'était la philosophie du matérialisme qui battait son plein et plus tard on a la philosophie qui paraît mangeons buvons car nous mourons parce que nous parlons à l'éternel là nous parlons qu'est-ce qu'il pourrait dire qu'il fait afin de résurrection qu'il c'est cette philosophie qui battait son plein de même que le jour c'est la technologie qui est à la mode c'est le computer c'est le télé qui est à la mode et bien c'est pour ça autrefois cette philosophie tout le monde est le matérialisme donc c'est une philosophie systématique l'on dit systématique c'est qui revient d'un système systèmes qui sont idéologiques liés ils ont opinion non seulement opinion mais sont théories liées dans le mot théorie vous voyez théorie qui suffit Dieu mais ce n'est pas le vrai Dieu c'est le Dieu que théorie et cette théorie là était dirigée par un Dieu qu'est-ce qu'une théorie une théorie c'est un ensemble d'idées de concepts abstraites plus ou moins organisées appelées à un domaine particulier par exemple le team l'a fait désolé ici vous dites ah c'est système qui finit vous étudiez étudiez vous appliquez et vous n'êtes pas appliquiez vous pas là vous n'êtes un tribunal même donc c'est même baga la tout tout m'a tout un net qui était pas près l'on y était un esclave avage sur les pays sur la domination romaine la romaine ouvin yo vio les mes dam yo yo bag gashon yo yo fe sale pitot si yo ren doi frappe n'importe tout et pas même du bonjour men yo rentré c'est ainsi que les choses étaient autrefois bonjour c'est pour sache pib baga et la vous mangez et si les toucher tax yo ou baga la je par et pour toucher tax les 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 be be fous les che che val ou les pour y aller avec ou justice et lorsque tomba gade tout baga sa ou il se sceptique donc il grandit avec un renne parce que c'est la renne la rancune qui pousse au sceptique qui n'est pas à chaque fois que ça fait tell baga et puisque c'est ce c'est sa raisonnement nous sommes sceptiques qui n'est pas la délibence d'Israël mais sceptiques là c'est qui commence à sortir avec Jésus parce que un sceptique est un chrétien est qui est le même corps parce que quand on est chrétien on ne peut pas être sceptique quand on est chrétien on doit se guider par la foi qu'est ce que la foi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère des choses qu'on espère c'est un c'est une c'est une chose qu'on espère abstrait c'est une démonstration pour retirer dans l'invisible ou pour porter dans le visible une démonstration de celle qu'on ne voit pas c'est ça la foi or le sceptique de quoi en rien la foi on ne peut pas plaire au bon Dieu sans la foi on ne peut pas plaire au bon Dieu le sceptique est chrétien en même temps Thomas Jésus fait les grâces et voilà nous sommes cités là parmi les apôtres Thomas il était on a porté le nom de Thomas voilà que voilà ce sceptique ce Thomas qui qui cro y n'y 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 ben l'an figure toujours marre parce que l'an ou que les robins envahis quelque soit zone c'est désordre sur qui qui de le m' n' s' m' n' 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 Monsieur Financhant Il faut toujours mourir Il faut faire la révolution Il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'accord Mais maintenant Il n'y a pas d'accord Puisque Thomas Le scepticisme commence à diminuer La qualité Il y a des chrétiens Il n'y a pas de péché Mais voilà que en rencontrant Jésus La lumière commençait à faire Thomas, le scepticisme Chez Thomas, commençait à diminuer C'est tellement vrai Que l'on lit Jean chapitre 11 verset 16 Le Jésus Te pras les Et le Jésus Te pras les guéris Et guéris et Lazare Tenez l'éclairation Que n'est qu'il était sceptique Tenez l'éclairation que faites Jean chapitre 11 verset 16 Sur quoi Thomas Appelait Didyme Didyme Dit aux autres disciples Allons aussi Afin de mourir avec lui Allons aussi Afin de mourir avec lui Ce sceptique A 100% A 100% A 100% A 100% A 100% A 90% Il dit Allons aussi Afin de mourir avec lui Pourquoi que Thomas avait fait cette déclaration Parce que Les judéens Avaient cherché A lapider Jésus Alors regardez dans Jean chapitre 11 verset 6 à 8 Lors donc Qu'il apprit que Lazare était malade Il resta deux jours Encore dans le lieu où il était Jésus était deux jours Le parcours Il m'a montré A délivrer Lazare Il était deux jours Allez Et il dit ensuite aux disciples Retournons en Judée Il dit Discipio Mais on retourne en Judée Parce que Lazare Malade Là j'ai hésité pour parler Mais Il prenait décision pour le tourner En Judée Il dit Ok alors Retournons en Judée Les disciples lui dire Rappel Les juifs Tout récemment cherchaient A te lapider Et tu retournes en Judée Voilà Mais si vous dites Oh Si ça il s'enlou A mon gala fou T'as tout gala parmi Yon sorti Puis yon lapider ou Ou gouri pour yon Mais t'as congelé à Zao On retourne en Judée encore On retourne en Judée Pour sa mourir C'est ça a été dit Donc on regarde la phrase La phrase de Pa Une phrase Que vous posez question Mais c'est une phrase Exclamative Yon saisit Yon saisit Yon saisit Yon sautit Yon sautit Yon sautit Yon sautit Yon sautit Et puis j'ai entendu Jésus mander Pour retourner en Judée En cas Et mariée et mort Pour la guérir Lazare tous les disciples tous les disciples ce n'est pas une phrase interrogative elle est exclamative parce que cette phrase a créé un étonnement une stupéfaction chez tous les disciples et voilà que Thomas qui commence à perdre le scepticisme Jésus répondit n'y a-t-il pas douze heures au jour si quelqu'un mange pendant le jour il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde et bien justement mais avant que Jésus te bat aux réponses Thomas même si il vient pour mourir n'a mouru avec Jésus voilà un sceptique qui a rencontré Jésus le scepticisme commence ou du moins est en décadence le voilà maintenant qui demande qui demande aux autres disciples d'accompagner Jésus même si il vient pour mourir n'a mouru avec Jésus mais c'est ça mon Dieu mon ami tu es fait sauver ça il est perdu il est la lumière il ne veut pas que nous soyons dans les ténèbres du moment qu'on rentre avec lui la conception change il ne faut pas qu'on prenne ce lâcher il ne faut pas qu'on prenne aucun chrétien parce que notre façon de penser n'est pas comme celle des autres celle des autres excusez elle n'est pas comme celle des autres pourquoi nous pensons d'une autre façon la Bible nous apprend à penser d'une autre façon d'une façon spirituelle et non d'une façon physique ou matérielle Thomas Thomas il dit même si il n'est pour mourir il a mouru avec lui et voilà cet homme qui était sceptique le voilà qui commence à changer à devenir un chrétien nous connaît nous connaît que nous chrétiens nous toujours en guerre avec propre tête pas nous les révolteurs disent la vie est une lutte et pas plus avec les autres non ça fait surtout surtout les chrétiens Gombata qui a fait la cahitoba entre sa foi chrétienne et le septi sixième modèle quand Jésus t'a parlé avec Discipio et puis il dit il faut que je me n'aille je vais vous préparer une place là où je suis vous y soyez aussi mais maman Thomas qui était quoi le bon Dieu Thomas qui veut mourir avec Jésus mais vous dire en Thomas dit Jésus l'enjeu chapitre 14 verset 2 à 6 Jean chapitre 14 verset 2 à 6 pour montrer que tout nous batte avec propre tête nous y'a le garçon pour diable qui entre dans l'évangile qui maestro l'esprit d'adulte avinant tête l'esprit tomber pas fort et non, l'essayer, l'hypacabac, voilà pourquoi nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous les évangélistes, nous devons prier pour les chanteurs, nous devons prier pour les musiciens, nous devons prier pour les maestros et les maestriens, parce que certains ont pour plaisir, pour fermer la bravillée de façon indesante, parce que nous devons prier pour voir, nous devons prier pour plaire, nous devons prier pour lui, et puis nous devons prier pour la culmité, mais pour ne pas tomber, il faut qu'il reste l'esprit de Dieu avec lui, Thomas, il dit que la cour avec Jésus, mais qu'on est en tête, ça le dit, qui ça le dit? Jean 14 verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, nous devons prier, et puis, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin, Thomas lui dit, j'ai suffi de parler avec lui, mais Thomas qui veut aller avec Jésus, qui va à moi, Jésus, et puis, mais ça, Thomas dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et nous ne savons pas quand on parle, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il dit, par contre le chemin, vous dites, parce que, ou ce chemin, la réalité est râne, qui contre le brâle, mais même contre le chemin, c'est ici, ça lui, qui montait, vous voyez, puisque l'un contre Jésus, il y a 4, quand il est 10%, et puis le coup de lien, mais le scepticisme, qui fait surface encore, son guerre continuelle, en guerre continuelle, ou même qui a l'esprit de mauvais sang, tout à fait mauvais sang, il faut calme, il y a des circonstances, vous êtes calme, oui, vous êtes circonstances, hé, ben là, c'est ça fait beau de toujours nous, prier sans cesse, ou à prier pour l'esprit de douceur, la conversion ne se fait pas du matin au soir, la conversion, ça prend du temps, ça prend du temps, et ça fait beau toujours à prier, il faut, pour finir, il faut, pour愛 d'autres personnes, qui vont poor Holland, puis dans leur corps, ils vont chanter, ou dans leur Église, ils vont appeler la scène, et puis dans l'époque, il faut rentrer, et après c'est tout , on aura le confiere, « Priez bon Dieu », parce que le bon Dieu peut tout changer, il change les temps et les circonstances, soyez vitalementRO, comme votre Père Céleste est Saint, ce dit pour nos saints, c'est parce que je connais qu'on est capable de sain. C'est ça, I.M.T. En essayé, qu'est-ce que mes mots tués ? Pas quitter pour le scepticisme entre la caillou, pas quitter pour le tout entre la caillou, parce que ça ne va pas entrer le vocabulaire chrétien, mais en fait, voile ou agit. Dis Seigneur, t'as pris, aidez-moi ton maîtrise sur le corps. Parce que je sais que tu n'es pas d'accord avec l'impudicité, je sais que tu n'es pas d'accord avec le péché, je veux rentrer dans la place que tu m'as réservée, je veux avoir cette couronne sous ma tête, mais il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est la sanctification. Pour le prendre, contrôle le corps. Thomas, voulez-vous m'ouler avec Jésus ? Jésus dit, c'est le chemin, et puis il dit quoi de chemin est là, c'est pas de sa faute, c'est l'homme, l'homme, ou quand tu m'entends en haut, ou quand tu m'entends en bas. Mais quand tu m'entends, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, Jésus te réponnait avec douceur. Jésus m'a dit, il m'a dit, il m'a dit ça. Vous, 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 a dit ça. Mais Jésus réponnait avec douceur et avec fermeté, fermeté et douceur. Jésus a frappé avec des gants de velours. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Le sceptiviste continue de, lorsque Thomas a appris la résurrection de Jésus, lorsqu'il a appris la résurrection de Jésus, c'est là pour être que cette sceptiviste est nette. Il faut descendre et qu'il est arrivé à 50%. Je dis, Thomas, Jésus est suscité. Femme d'aller, la matin, il a appris à l'heure pour reposer le corps de Jésus, à l'heure avec le méo, parce que Jésus n'a pas connu le repos éternel. C'est vrai le recueil éternel. Le recueil éternel, Jésus n'a pas connu parce que Jésus n'a pas connu le péché. C'est le péché qui est beau dans la tombe. Mais puisque Jésus est innocent, Jésus est saint et il est saint trois fois saint. Il paraît que la tombe il a ressuscité. Il te dit ça. Et voilà que mesdames a dit, que Jésus ressuscitait. Thomas, il ne dit pas vrai. Il dit tout le temps qu'il m'a dit même. Non, je ne voyais pas à moins de voir ses mains. qu'il n'a pas joué le péché. le péché. Il dit qu'il n'a pas de voir le péché. Tout le temps parait même Lé que personne sous côté Sans dire que c'est un boulot Pas oublié que Thomas est un petit plié Là où il y a une Conversion, conversation Monceau d'abouchou, monceau qui est souillé Si par exemple Son monde qui dit Le rivet dit Qu'est-ce que ça ? A nous remettre qu'on dit ça Son monde qui dit Son monde qui remet Querelle, hey, oublie que c'est un chantier C'est l'offre, t'as l'offre de le chantier Oubliez-vous ça avec moi On prend une autre pièce Et on prend deux, trois bords et on lave le mot Et c'est le querelle Ok, c'est quoi ça ? C'est vrai là ? 24 à 29 Thomas appelait Didim L'un des douze N'était pas avec eux Lorsque Jésus venait Les autres disciples lui dirent donc Nous avons vu le Seigneur Nous avons vu le Seigneur Mais il leur dit Si je ne vois dans ses mains La manque des clous Et si je ne mets mon doigt Dans la manque des clous Et si je ne mets ma main Dans son côté Je ne croirai point Sceptique Ce sont les paroles de sceptique Et pourtant, t'es vraiment avec Jésus Et puis, continuez Huit jours après Huit jours après, oui Huit jours après Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison Et Thomas se trouvait avec eux Thomas est là La première fois Jésus fait esprit Il réunit Pour porter ce message Au sceptique Pour briser la philosophie du scepticisme Pour briser la philosophie du matérialisme C'est pour briser le matérialisme Cette philosophie Ce système Cette théorie Jésus vint Les portes étant fermées Se présenta au milieu de Dieu Lui passait Le mur Lui passait Lui passait Et puis La paix soit avec vous La paix soit avec vous La paix soit avec vous Mais il dit de conférence, la paix soit avec vous. La paix est de douceur, ça. Est-ce que de ton père, ça. Est-ce que de personne. Nous tous devons être de bon Dieu pour nous gagner. Il dit la paix, il ne va pas reprocher personne. Il n'est pas son juge comme on l'avait. Non, oui, ce matin. Il va venir reprocher personne. Mais il dit la paix soit avec vous. Il continue. Puis il dit à Thomas. Là, tout le monde dit à Thomas, oui. C'est vous, Thomas, mais vous êtes venu. C'est là une façon de briser cette théorie. Cette conception de la vie. Ce système. Cette méthode. Du scepticisme. Puis il dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Regarde mes mains. Demontrez tous les deux mains. Et Jésus, par là, les tombes en a parlé. Qu'est-ce que vous avez dit à Jésus-là? L'avance est échappé à mon Dieu. Vous avez sauvé la nuit. Vous avez fait le bar qui dort. Jésus dit ton doigt. Camilla céleste. Comme dit. Mais fais-tu ça. Camilla céleste. C'est ton doigt. Tu es là. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Mette-la de tout côté. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Avec un crédule. Puis qu'on sceptique encore. Mais quoi? Il m'a dit pourquoi seulement. Quoi? Et c'est sans raison que l'apôtre a dit. Crois au Seigneur Jésus. Comment vous avez dit qu'il est sauvé? Et l'apôtre Paul. Il m'a dit qu'il est sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Oui. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce que l'Ami Padou? Si tu es là. Mais Jésus. Jésus dit avance m'enon. Mais l'Ami Padou dit que l'Ové yon. Nan l'Ikouel j'a m'en saisi. Elle est saisi. Et puis l'Ikouel j'a m'en saisi. M'se fin koukounien. Parce que l'Ikouel se matérialiste. La notine du matérialisme. Donc j'el. L'Ikouel j'el ki ouel. L'Ikouel j'el ki ouel. Matérialisant l'Ikouel j'el après l'Ikouel s'esans. Sa oue. So tende. Sa bouche ou kapadou. Touche ou be mange. Mèou. So ka touche. Mè vara ke koulien. Il a vu. M'ébadi si il touche nou. Il a vu. M'ébadi si il a dit. Monseigneur est mon dieu. Monseigneur est mon dieu. M'ébadi si il a dit ça. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Monseigneur. Nous sommes son seigneur. Matérialisant l'Ikouel. Nous allons faire la différence entre sauveur et seigneur. Il a vu. Monseigneur. Le problème que dit Monseigneur c'est l'Ikouel. L'Ikouel devant mounan. Pour montrer que mounan sont supérieurs à ou même que l'Ikouel. Monseigneur est mon dieu. Et Jésus. Ayant vu. Le scepticisme. Quitter. Thomas. C'est une façon de parler. Aux autres philosophes. Qu'il avait utilisé Thomas. Il partena les tomatardis. Maintenant les tomats là. Devant tout moun. Devant tout discipio. Lui fait Thomas le sensable. Son message était bien envoyé. Au sceptique. Aux écrédules. C'est pas pour moi il y a un fern. C'est. Il provoque cette scène. Et puis ça après tu répondis. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. Mes amis. Nous avons cru à sa résurrection. Nous croyons que le Seigneur. Le Maître. L'autorité suprême. C'est lui. Chef des chefs. C'est lui. Seigneur des seigneurs. C'est lui. Et puisque nous croyons. Les croissants. Nous sommes déssourus. De même que. Thomas. Pagé. Counier. Le scepticisme. C'est parti. Mon Seigneur et Monsieurs. Le maître scepticisme. Il est devenu un croyant. Un chrétien. Un chrétien authentique. Nos parents nous forment. La société nous est fort. L'église et l'école nous est fort. La société nous déforme. Seul Christ. Je veux dire. La société nous déforme. Pour que sa société. Allait d'après les principes modèles. Si nous parlons de quoi. Le matérialisme. Il y a l'argent. Pour nous puissons. Il y a l'argent. Et nous nous sommes avec l'argent. Mais nous nous sommes avec Christ. C'est là où nous sommes. Nous nous sommes avec Christ. L'orgueil Christ. L'environnement. C'est les ordres granelles. Mais quoi le matériel. Même quoi de préférence. La puissance de Dieu. Et c'est ce qui me rend heureuse. Et c'est ce qui rend. Et la sœur Narcher heureuse. Parce que l'argent. Nous nous retrouvions tout à l'heure. L'argent. Qu'il y a une promotion. Pour un temps. Tandis que lorsque vous avez Jésus. Vous avez. Pour l'éternité. Une vie pour l'éternité. Que mon Dieu bénit. Même j'avais Thomas. Qui était sceptique au commencement. Et qui est devenu un chrétien authentique. Et à la fin. Ces mêmes chambres. Mais que. Bon Dieu. Chant chez nous. Pour nous entrer directement dans ce qu'elle a. Que mon Dieu bénit. Près de l'or. Allez. Près de l'or. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la présence. De ton Saint-Esprit. Qui s'est fait sortir ici. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons eu un bel enseignement à l'école du dimanche. Et une belle dédication. Amen. Près de l'or. Le Seigneur nous a comblés aujourd'hui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que votre cœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Jean 14. Verset 1. Amen. Amen. A retenir pour aujourd'hui. Amen. Près de l'or. Bon. Nous allons donner la bénédiction. Amen. Chers frères et Seigneur, le Seigneur, c'était un plaisir d'être avec vous. Ce jour du dimanche, depuis 11 heures, nous sommes là à vous enseigner. Alors, l'Esprit de Dieu. Maintenant, on est capable. Qui s'amener. Même si on coûte. C'est l'Esprit de tous côtés. C'est l'Esprit de Dieu. Il fait ça. On veut utiliser mon livret. C'est servi de mon organe pour pouvoir nous instruire. Et nous dit, mon Dieu merci d'être m'interdire. Et l'école du dimanche était digne qu'il pouvait nous aller pour le culte de ce matin par la médication, que son Seigneur soit béni. Nous crois que ce soit en dehors, on va mettre la pratique. Les versets que nous avons énoncés, on va le béditer sur nous. Il dit que ce livre de la loi de ses lois est près de ta bouche, mais dites-le le jour et nuit. On fait ça, mon Dieu, maintenant, la Jésus s'appuie tout. Jésus est un. Maintenant, on recevra la bénédiction. Que l'éternel nous garde, que l'éternel nous protège, que l'éternel nous dirige, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, soit une humeur sur chacun de nous, dès à présent et éternellement. Amen. Passez une bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.